bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis rarissime on va faire une vidéo en deux parties la première sur les meilleurs pairings les meilleurs binômes qu'on va voir dans cette vidéo immédiatement puis une seconde vidéo dès demain où on optimise et je monte avec mes sculptures ces binômes et je crée les arbres mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips des tutos les leaks même parfois donc n'hésitez pas les amis les amis donc je vous disais on va dans cette vidéo se focus sur les meilleurs métas en pairing actuel et comme certains d'entre vous le savent j'ai un stock assez conséquent de sculpture en or alors je vais là mais c'est pas là que je voulais aller j'ai un stock assez conséquent de sculpture en or c'est dans autre et pas dans équipements elles sont ici elles sont ici quelque part par la voie la 2440 au moment du record moi j'ai tout le reste qui ne me sert plus à grand chose l'idée est d'optimiser en fonction des métas qu'est ce que je peux monter comment le monter le mieux possible avec quel arbre et surtout au moindre coût puisque on remporte des sculptures quand même en mge en roue de la chance donc sur quoi il faut se focus en fonction de votre compte une situation comme dans un état réel vous allez pouvoir comparer ça par rapport à vos propres comptes évidemment en fonction du nombre de sculptures et du type de commandant vous avez à l'avoir vous allez avoir mais c'est exactement la même chose pour tout le monde que ce soit un free player une baleine ou un mid spender les amis donc commençons tout de suite avec les premières métas la première les premiers les meilleurs binômes tout simplement c'est assez simple merci à dom du discorde à q hq si vous ne connaissez pas ce discours il est tout bonnement énormissime je vous invite à aller le voir et on commence avec les premiers pay ring conseillé les premiers binômes vous allez voir il n'y a pas énormément de surprises sur ses conseils regardons le premier conseiller c'est bien évidemment liuche avec wallace donc on les retrouve tout en bas puisque moi je n'ai pas monté liuche wallace d'abord wallace énormissime sur les smith d'image tout comme lui et chez ce premier binôme il est extrêmement intéressant vous le voyez moi je le possède en 5 et rien j'ai pas suffisamment de sculpture pour continuer de monter et l'appareil en 2 et rien les deux sont des commandants roues de la chance si je dis pas de bêtises ouais c'est roues de la chance donc si je veux les monter ça va me coûter relativement cher parce que je n'ai pas malheureusement de mg pour les gagner faudrait que je claque des gemmes mon taux de gemmes il est de 576 mille mais je n'ai pas prévu d'investir des gemmes là dessus on retourne sur le filtrage on retourne tout en bas donc si je devais commencer par eux pour l'optimisation ça coûte très cher mais on verra ça plus tard deuxième binôme sans surprise non plus avec une petite variante airman airman pareil je ne l'ai pas très haut il est en haut de la chance et les commandes en haut de la chance ils sont jamais haut j'investis jamais énormément dedans juste je les débloque en général donc airman prime avec en binôme zhug liang dans l'autre sens zhug liang airman ça change pas grand chose lui je l'ai en 5 airman avec le nombre de fois où il est passé en haut de la chance sinon zhug liang on laisse tranquille et on prend airman avec azurbanipal j'ai une préférence pour ce binôme là h avec airman tout simplement déjà parce que hg en double 5 et 4 1 donc ça fait déjà plaisir ça coûtera beaucoup moins de sculpture encore une fois on verra ça plus tard mais surtout après on rallie ça va faire très mal h avec henry 5 par exemple ça brûle ça envoie du très lourd donc pour le moment le premier binôme wallace liu infanterie deuxième binôme on est sur des archers zhug liang airman ou h azurbanipal avec airman troisième binôme on arrive évidemment sur de la cavalerie et ce n'est pas nefsky joan on est sur du hq sur ce troisième binôme cette fois soit alors au choix soit avec bellissère prime si vous voulez monter les derniers commandants c'est ce binôme là le plus puissant soit avec guillaume premier un william premier alors moi je vous conseille évidemment de le monter ça va dépendre de la configuration si vous avez déjà william premier guillaume premier ça sert à rien de monter bellissère sinon n'investissez pas non plus dessus davantage c'est pas non plus le binôme du siècle c'est un bon binôme sans être dingue surtout si vous avez déjà le quatrième binôme qui est l'un des binômes les plus joués du jeu à savoir jeanne avec nefsky binôme énormissime quatrième vidéo vous le voyez en cas de binôme on se retrouve avec infanterie archer et deux fois cavalerie jusqu'à présent et on retourne sur le cinquième meilleur binôme d'openfield sur boadissé avec azurbanipal vous le voyez monté azurbanipal ça peut être quand même très rentable mais en variante on a boadissé avec zugliang boadissé avec zugliang s'envoie du très très lourd franchement d'openfield ça va être très mal je pense ça fait peut-être plus mal encore qu'azurbanipal donc au final si vous montez h herman et que vous avez déjà boadissé prime et bien vous pouvez avoir un troisième binôme naturel évidemment si vous avez zug herman boadissé et azurbanipal bon bah vous êtes tranquille vous pouvez faire deux binômes de très lourd en openfield sixième et avant dernier binôme on est sur du classique vous allez le voir mais pas tant que ça on retrouve xianyu le roi du chocolat qu'on va mettre avec qui avec bellissère prime alors c'est pas mon binôme préféré franchement moi bellissère prime je trouve pas suffisamment intéressant pour le monter à ce stade d'autres vont me dire le contraire mais moi c'est mon point de vue je ne trouve pas que c'est une dinguerie je préfère monter xianyu sur la deuxième proposition à savoir avec justinian parce que justinian il est extrêmement solide en rallye cavalerie avec xii ça fait ça fait le taf alors on peut le mettre avec bien du monde en rallye cavalerie vous pouvez le mettre avec bellissère aussi ça marche septième et dernier binôme là on retombe sur du plus classique et plus accessible je vous dirais on retombe sur du guanyu avec sipio donc guanyu il est ici guanyu sipio dans cet ordre là n'oubliez pas n'inversez pas guanyu sipio ça fait le taf c'est un binôme qui commence à être ancien maintenant où vous pouvez aller sur herman avec tomiris bon je vous déconseille herman tomiris c'est vraiment du commandant de niche voilà les sept meilleurs binômes open field garanti par dom de hq hq croyez moi c'est du très solide au niveau des autres pairings qui sont proposés parce que oui ils nous ont proposent d'autres des pairings par exemple de swarm alors on m'a déjà posé question qu'est ce que c'est que soir mais soir mais c'est le fait d'attaquer une structure un bâtiment ou à rallye un rassemblement de beaucoup de troupes on va dire avec directement ses troupes un genre vous êtes avec vos cinq troupes autour d'une ville ou un bastion vous l'attaquer directement et vos cinq troupes sans rallye vous allez prendre énormément de morts mais quand vous êtes une baleine vous vous en foutez c'est des troupes qui vont faire très très mal en général donc on retrouve des binômes un peu plus atypique par exemple on va commencer dans les regarder la ligne numéro un on va commencer à retrouver des binômes moins traditionnels à savoir sargon sargon il sort de nulle part avec la c'est gilgamesh il a la même tête un sargon sargon et gilgamesh sargon d'acad qu'on va retrouver avec wallace ou tarik alors sargon tarik ça fait le job c'est très ancien maintenant mais ça fait le job là pour le coup vaut mieux prendre wallace quitte à en monter un si vous n'en avez aucun parce que wallace vous allez pouvoir l'utiliser après en open field et vous le voyez on retrouve de nouveau wallace liu en deuxième position ou liu gorgo et oui liu gorgo encore là et vous avez vu on n'a pas vu liu gorgo en méta d'open field pourquoi moi je la trouve suffisamment puissante mais c'est sûr que comparé aller à wallace liu ou h airman ou zuggerman c'est tout de même nettement moins bien on retrouve encore h airman zuggerman hq belisser nefski joa jeanne d'art prime boadi ch et herman tomiris ou zuggliang henry vous le voyez on est sur des binômes qui restent quand même très similaires à ceux d'open field il n'y a pas énormément de surprises à ce stade après on a un peu plus de surprises sur les les métas les binômes pour l'arc of osiris c'est des binômes légèrement différents alors on retrouve toujours wallace avec liu là il faut ressortir et on a six mais vous pourrez ressortir que 5 5 wallace liu zuggerman hq belisser on le trouve encore là on trouve jeanne d'art nefski xy avec justine c'est toujours très solide et en soutien on retrouve et elle fait d'un trajan moi j'aime bien en soutien je vous cache pas en binôme soutien et elle fléda mulan c'est un binôme que j'apprécie la mulan est d'ailleurs presque expertiser c'est un binôme que je trouve très sympa ouais regardez il manque 88 sculptures et elle est au max évidemment on les fait avec les coffres en or on ne fait pas avec des sculptures gélériques on passe à présent à la dernière line up au dernier pairing qui est le top 5 line up si vous devez sortir une ligne de sept commandants qu'elle est pour tout réuni un tout type réuni on va dire du rallye de l'open field du swarm de l'arc of osiris on sort un petit peu de tout qu'est ce qu'on prend comme meta si on prend ce type de commandant et bien évidemment et sans surprise vous l'avez vu avant on retrouve beaucoup wallace avec l'huit chez aujourd'hui c'est vraiment le binôme on a eu très longtemps l'air nefs qui joanne qui est encore dans ce classement puis peu de temps l'huit chez gorgo quelques semaines quelques mois deux mois trois mois maintenant on est sur du wallace liu wallace avec son arme à conclusion smile damage ça fait vraiment très mal nefs qui joanne grosse surprise un deuxième line up qui est conseillé deuxième périne nefs qui joanne ensuite on à hq bellissère zug hermann et non pas h hermann zug hermann vraiment c'est du très solide bois dit c'est azurbanipal guan si pio en sixième et on finit avec celui que je vous ai donné trajan mulan en soutien et là vous sortez cette file en kvk et vous allez faire très très bas si vous voulez une variante de cette line up on a liu alex beaucoup plus accessible liu alex évidemment puisque alex tout le monde à ce stade du jeu peut l'avoir expertisé guan si pio pareil quand il reste très solide nefs qui joanne vous le voyez là si vous débrouillez bien en tant que free player c'est trois binômes vous pouvez avoir un lieu alex guan si bio nefs qui joanne ça le fait si vous jouez depuis un certain temps au jeu il n'y a pas de sujet zug hermann ça commence à être plus tendu d'avoir hermann expertisé hq bellissère bois dit c'est azurbanipal et trajan mulan ce qui est intéressant à regarder c'est regarder ses commandants si on reprend le premier la premier choix des cinq line up wallace liu deux commandants de roux nefs qui joanne je crois que c'est aussi deux commandants de roux hq bellissère deux commandants de roux zug hermann ou de la chance bois dit c'est h azurbanipal les portes ou de la chance mais bois dit c'est si je dis pas de bêtises ensuite on a guan si pio bon là je me souviens plus et trajan mulan pareil là on a l'un des deux c'est dans le coffre à l'autre je me souviens plus mais vous le voyez la plupart des commandants utilisés ne sont pas des commandants de mge par exemple on retrouve pas si pio emilien qui est au mge gorgo qui est au mge excepté azurbanipal ce sont tous des commandants qu'on a dans le route dans les roux de la chance à croire que lilith favorise donc les commandants de roux de la chance pourquoi parce que les commandants de roux de la chance ne sont pas des commandants gratuits contrairement aux mge les commandants du plus grand gouverneur sont des commandants gratuits il suffit de gagner les vannes d'être bien positionné pour avoir des sculptures alors que la roux de la chance c'est des gemmes qu'il faut claquer alors vous allez me dire oui mais c'est pour favoriser les joueurs que tout le monde puisse y avoir accès oui mais il ya un double gain pour les hits un il le rend accessible à tout le monde et deux il vous oblige à claquer des gemmes pour les obtenir après vous utilisez des sculptures génériques et certes mais à un moment vous devez claquer des jeunes sinon ça va vous demander plusieurs ou de la chance ou d'avoir énormément de chance sur les tours gratuits donc vous le voyez encore une fois les mécanismes du jeu favorisent la dépense c'est tout les amis pour cette première vidéo dans la seconde vidéo celle de demain on va expertiser certains des commandants on a listé on va voir les arbres qu'on peut faire les équipements qu'on peut leur mettre et on va se faire du pairing très très solide et voir aussi comme optimiser puisque comme je voulais dit comme c'est des commandants beaucoup roux de la chance je les ai pas forcément très haut et donc l'idée 2400 j'aime bien 2400 j'aime dans 2400 sculpture de 2440 sculpture ça représente théoriquement que quatre commandants qu'on peut expertiser de zéro l'idée est d'en expertiser si nécessaire plus que quatre un maximum pour avoir la meilleure line up possible voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous des amis et je vous dis à plus sur rock et